Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. La suite du témoignage de Keller va leur glacer le sang. Alors qu'il le soupçonne d'avoir commis 6 ou 7 meurtres, l'homme va révéler un nombre beaucoup plus important de crimes. Alors lui, il dit j'en ai fait 150, j'en ai fait au moins 150 qu'il dit aux flics pendant la garde à vue. Entendre un chiffre comme ça, on se dit non, certainement, vraisemblablement, c'est n'importe quoi. C'est sorti comme ça dans un couloir. Et pourtant, Yvan Keller l'affirme, il pourra apporter de très nombreuses précisions prouvant sa culpabilité. 7 mars 1991, à Sosaïm, un petit village de la banlieue de Mulhouse. Le printemps n'est pas encore arrivé en Alsace. Il fait très froid. Au numéro 17 de la grande rue, dans cette maison imposante, vivent deux sœurs. Comme chaque soir, Hélène, 83 ans, aide sa sœur Alice, 88 ans, qui est invalide, à se coucher. Puis, Hélène, montre rejoindre sa chambre, située à l'étage supérieur. La nuit se passe tranquillement jusqu'à ce que, vers 4 heures du matin... Celle de 83 ans, entend du bruit dans la chambre de sa sœur. Elle se lève, elle voit rien de spécial, elle va voir sa sœur. Et elle tombe, nez à nez, sur un cambrioleur, qui s'enfuit à ce moment-là. Hélène est sous le choc. Son premier réflexe, descendre voir si sa sœur va bien. Elle trouve Alice allongée, apparemment endormie. Mais en s'approchant, elle constate que sa sœur ne dort pas. Elle constate que sa sœur ne respire plus. Elle apparemment semble morte, quoi. Donc elle appelle directement les secours. Les secours arrivent. Les pompiers constatent le décès. Selon les premières constatations, la vieille dame n'a pas résisté au choc. Il est vrai qu'elle suivait un traitement lourd pour des problèmes de cœur. On établit que la sœur, elle est morte d'une crise cardiaque. Bon, probablement, elle est morte de peur en voyant le cambrioleur. Des suspicions qui seront confirmées dès le lendemain par le médecin. Motif de la mort, arrêt cardiaque. Une enquête de gendarmerie est ouverte et l'on découvre un fait troublant. Les sœurs Muller avaient déjà été victimes d'un cambriolage un an plus tôt. Et à l'époque, on leur avait volé beaucoup d'argent. A l'époque, on avait parlé de 200 000. Plus tard, on dit qu'il y avait 300 000 francs. Donc l'équivalent de 45 000 euros qui avaient été volés également. Donc est-ce que le même voleur est revenu un an, pratiquement 11 mois après ? Ça, on n'a jamais su. Seulement, cette fois-ci, le cambrioleur n'a même pas dérobé d'argent. D'ailleurs, on retrouvera 600 francs sous l'oreiller d'Alice. Les gendarmes vont donc classer l'affaire. Et pour tout le monde, la mort d'Alice Muller est le résultat d'un cambriolage qui a mal tourné. Le problème, c'est que la liste des personnes âgées trouvant la mort dans les mêmes conditions ne va cesser de s'allonger dans la région. Et il ne s'agit en rien d'une coïncidence. Trois mois plus tard, à 5 kilomètres de là, à Mulhouse, dans la rue de Bansenheim, au rez-de-chaussée de cet immeuble vide habite Yvette Gobfert, une retraitée de 76 ans. La vieille dame n'a plus beaucoup de famille. Seulement son petit-neveu, Jean-Marie Bechler, et sa sœur à qui elle a l'habitude de rendre visite dans sa maison de retraite. Tous les jours, elle partait, quand elle pouvait, elle partait voir sa sœur. Donc elle partait, et quand elle avait fini sa visite, elle rentrait, et elle téléphonait tout de suite à sa sœur pour lui dire, écoute, je suis rentrée, tout s'est bien passé. Chose étrange, depuis sa dernière visite, Yvette Gobfert ne donne plus de nouvelles et ne répond plus au téléphone. Inquiète, sa sœur prévient les secours, mais aussi Jean-Marie Bechler, qui se rend sur place. J'arrive, il y avait déjà les pompiers avec gyrophares et tout, j'ouvre la porte. Les pompiers se précipitent dans la maison. En pénétrant dans sa chambre, ils trouvent Yvette Gobfert, allongée. Elle a l'air endormie. Seulement, ce n'est qu'une apparence. Quelques secondes après, ils sont ressortis en disant, c'est trop tard, elle était dans son lit, a priori morte. Yvette Gobfert semble être décédée pendant son sommeil. Vraiment, elle avait peut-être pas ce qu'on dit, le visage apaisé, mais disons, elle avait, elle n'était pas anxieuse. On voyait que c'était un visage normal, qui s'est endormi, quoi. Le médecin confirme le sentiment de Jean-Marie Bechler et signe l'avis de décès. On peut y lire, arrêt cardiaque, mort naturelle. Les Bechler remarquent tout de même plusieurs détails qui les intriguent dans la maison d'Yvette Gobfert. À commencer par le lit dans lequel elle est décédée. En soulevant les draps, ils font une étrange découverte. Il s'agit d'une tâche de sang à l'emplacement du bassin de la vieille dame. Pour Jean-Marie Bechler, cela ne fait aucun doute. Cette tâche est forcément liée à la mort de sa grande-tante. C'était une personne quand même très coquette. Toujours bien habillée, ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans le quartier, on l'appelait la princesse. Et puis une maniaque. Donc ça m'étonnerait qu'elle soit couchée dans un lit taché. Et cette tâche de sang n'est pas le seul élément étrange concernant la mort d'Yvette Gobfert. Il y a aussi un volet qui n'est pas tout à fait fermé. Mais surtout, Jean-Marie Bechler se souvient que lorsqu'il est entré avec les pompiers, il n'a pas eu besoin d'ouvrir toutes les serrures de la porte d'entrée, contrairement à d'habitude. Je me rappelle toujours que quand on y allait, il fallait donc prévenir. Et puis on mettait un temps pour qu'elle ouvre toutes ses serrures. Parce qu'il y avait trois verrous. Trois verrous plus la serrure normale. Malgré ces bizarreries, Jean-Marie Bechler ne s'inquiète pas. D'abord parce qu'à l'intérieur de la maison, tout semble être dans l'ordre. Il n'y a pas quelque chose qui a été déplacé. Ou s'il manquait quelque chose, il n'y avait pas de tiroir de sortie. Et puis surtout, les proches d'Yvette Gobfert ont fait confiance au médecin légiste. Si un légiste vous dit comme quoi elle est mort de mort naturelle, donc c'est qu'il n'a rien trouvé. Il n'y a pas de coup de couteau, pas d'étranglement. Plus personne n'a cherché à comprendre. Pour eux, la vieille dame a connu la plus belle des morts. En douceur, dans son sommeil. Au moment de lui rendre un dernier hommage, quelques jours plus tard dans le cimetière de la commune, personne ne se doute qu'Yvette Gobfert a été victime de l'homme, qui a également tué Alice Muller. 11 mars 1994, 3 ans après les morts d'Alice Muller et d'Yvette Gobfert, le petit village de Burnopt-le-Haut, situé à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, est en deuil. Ernestine Mang, une retraitée de 86 ans, vient d'être retrouvée morte dans son lit. Elle habitait dans cette maison, au 12 de la rue Basse. C'est le médecin du village qui est venu ausculter le corps. Il ne relève aucune trace suspecte, aucun autre symptôme, donc il délivre le certificat de décès, quoi. Mais la famille de la retraitée émet des doutes quant à la mort de la vieille dame. Ses proches ont en effet constaté des choses étranges. Des objets de la maison ont été déplacés. C'est le cas de cette baratte à beurre qui se trouvait habituellement à la cave. Un objet bien trop lourd pour être déplacé par la vieille dame. On a également trouvé cette boîte en bois, complètement vide. Une boîte dans laquelle Ernestine Mang conservait quelques économies. Sans oublier une bague qui, selon la famille, aurait disparu. On parle de cambriolage. De meurtre et de cambriolage. Ne pas retrouver cet argent, ne pas trouver la bague, pour eux, c'était forcément... Ça ne pouvait pas être un moment naturel. Et forcément, quelqu'un avait pénétré dans la maison et avait commis un cambriolage. La famille d'Ernestine Mang mise beaucoup sur l'autopsie pour en savoir plus. Pourtant, le médecin conclut à une mort naturelle causée par un arrêt cardiaque. Quelques jours plus tard, la vieille dame est enterrée et pour les gendarmes, si ces vols ont bien eu lieu, il ne s'agit que d'une triste coïncidence. Mais est-ce que le vol a eu lieu avant ou après ? On ne sait pas. Donc, aucune enquête, a priori, n'est enclenchée quand la mort est naturelle. Contre toute attente, le diagnostic du médecin ne va pas rassurer les proches d'Ernestine Mang. En effet, chose étonnante, Ernestine est la 2e femme âgée à décéder d'un arrêt cardiaque dans la même rue en quelques semaines. Le 21 janvier dernier, à seulement 2 maisons de la Odisse de la Rubasse, Marie Winterholler, 79 ans, a trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Sans se poser de questions, le médecin du village avait signé son certificat de décès. Et la série noire ne va pas s'arrêter là. 27 avril 1994, un mois et demi seulement après la disparition d'Ernestine Mang, on apprend que la mort a de nouveau frappé dans la rue basse de Burnham. Cette fois, la défunte s'appelle Augusta Vassemère. Elle avait 77 ans et elle résidait au numéro 22 de la rue. Cette fois, plus personne ne croit au hasard. Et là, ça commence à éveiller un petit peu les interrogations. C'est un petit village. 3 grands-mères coup sur coup, ça fait quand même beaucoup. Le premier à émettre des doutes sur la mort d'Augusta Vassemère s'appelle Nicolas Roquelin, le petit-fils de la vieille dame. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Sa grand-mère était en pleine forme. Elle faisait ses courses elle-même, elle vivait en totale autonomie, elle s'occupait du 3e âge en tant que trésorière. Je veux dire, c'était quelqu'un de vivant, quoi, et qui n'était pas sous le coup de la maladie. Et ce qui est avéré cette fois, c'est qu'il y a bien eu un cambriolage chez Augusta Vassemère. Là, il y avait quand même beaucoup de vols et puis un vol important et puis aussi la position du corps, comme on dit. En effet, chose troublante. Augusta Vassemère a été retrouvé allongé dans son lit, exactement dans la même position que les 2 premières mortes de la rue Basse. Sur le dos, les bras allongés le long du corps, le drap remonté jusqu'au visage. La fille de la 1re victime arrive sur les lieux, force un peu le passage pour voir le corps de ma grand-mère. Et donc arrive dans la chambre et dit, voilà, ma mère, elle était allongée pareil. Si vous voulez, c'est comme si ça avait été arrangé, c'est comme si elle était dans une chambre mortuaire. C'est-à-dire qu'elle était recouverte proprement des draps jusqu'au cou, enfin, comme si elle s'était endormie d'une belle mort alors que, bon, on a quand même, la nuit, on a quand même un sommeil plus ou moins agité. Donc là, le doute, le doute, il est là. Des doutes. Même le médecin du village commence à en avoir. D'ailleurs, contrairement aux 2 autres défuntes de la rue Basse, ils refusent de signer le certificat de décès. Les gendarmes lancent alors une enquête et se rendent compte que la carte bleue d'Augusta Vassmer a été dérobée. 3 retraits ont même été effectués dès le lendemain. distributeur soigneusement choisi parce qu'il n'y avait pas de caméra. Et donc, on n'avait pas pu remonter pour savoir qui avait effectivement ces retraits. Alors, qui a volé cette carte bleue ? Pour les forces de l'ordre, puisqu'il n'y a aucune trace de cambriolage, le suspect pourrait se trouver dans la propre famille d'Augusta Vassmer. Pour les gendarmes, un suspect s'impose tout particulièrement, Nicolas Roquelin, le petit-fils de la vieille dame. Ils vont alors l'interroger pour savoir ce qu'il a fait le jour des retraits bancaires, sans l'avertir qu'il est soupçonné. Ils ne s'expliquent pas trop ce que les gendarmes veulent. Est-ce que vous savez servir une carte ? Qu'est-ce que vous allez manger ? Enfin, ils m'ont fait poireauter pendant un quart d'heure pour que je leur raconte ce qu'il y avait comme dessert. Je ne me souvenais plus. Bon, bref. Et c'est à la relecture de mon audition que là, ça me fait tilt. Mais j'ai dit qu'ils pensaient que c'était nous. Il y a des gens qui pensent que c'est peut-être lui qui a pris l'argent en arrivant parce qu'il était le premier sur les lieux. Il est quand même facile de récupérer une somme qui est cachée dans un tiroir pour récupérer les papiers de la défunte. Donc, les gens peuvent se servir. Finalement, la gendarmerie parvient à recueillir le témoignage d'un passant. La personne qui a retiré l'argent avec la carte d'Augustin Vassmer serait un homme d'un mètre 70, châtain clair et mince. Un signalement qui permet aux enquêteurs d'innocenter Nicolas Roquelin mais pas de retrouver le coupable. Alors, une autopsie est ordonnée sur le corps d'Augustin Vassmer. Quelques jours plus tard, les résultats tombent et pour tout le monde, c'est la surprise. L'autopsie conclut à une mort naturelle. Une asphyxie, légère asphyxie, mais bon, à l'asphyxie, est-ce que la personne s'est étouffée elle-même ? Face à une mort naturelle et sans aucun élément concernant le vol de la carte bleue, les gendarmes abandonnent l'enquête. Les proches des victimes gardent un goût d'inachevé. C'est une musique qui sonne fou, il y a quelque chose qui ne va pas. Augustin Vassmer est inhumé. Les années passent, les doutes s'estompent. Personne n'imagine que pendant ce temps, un tueur continue de commettre des crimes en toute impunité. C'est finalement le crime quasiment parfait. Comme si rien ne s'était passé. Il faudra attendre 10 ans avant que l'affaire ne soit relancée. 24 juin 2003, brigade criminelle de Mulhouse. Ce jour-là, un homme insiste pour être entendu par les enquêteurs. Il s'appelle Pierre Keller et il vient avec un but en tête un peu étonnant. Il veut dénoncer son propre frère. C'est Denis Masson, le chef de la brigade criminelle, qu'il reçoit. Et là, Keller lui fait des... des déclarations mettant en compte son frère Yvan. A en croire Pierre Keller, son frère serait un cambrioleur. Un témoignage intéressant, mais des dénonciations, les policiers en reçoivent très régulièrement. Et la plupart du temps, elles sont mensongères. Par acquis de conscience, ils vont tout de même s'intéresser à l'individu en question. Yvan Keller, un petit voleur qui a déjà eu affaire à la police. Ce fameux Yvan Keller, c'est finalement, aux yeux de la justice, un voleur. Quelqu'un qui a l'habitude de pénétrer chez les particuliers et de les détrousser. Il est dans la catégorie des cambrioleurs, quoi. Sans plus. Yvan Keller n'est qu'un petit truand, mais il est tout de même passé par la case prison à cause d'un cambriolage qui a mal tourné. C'était en 1982 et à l'époque, il avait passé sept années derrière les barreaux. Là, il a été brutal. C'était des coups violents. Il y a eu du sang, la séquestration d'une femme et des enfants. Les policiers se rendent compte que depuis sa sortie de prison, il y a près de 15 ans, Yvan Keller n'a plus fait parler de lui. Seulement, son frère va aller plus loin dans ses accusations. Allant croire, Yvan Keller n'est pas seulement un cambrioleur, mais aussi un meurtrier. Il lui dit que c'est un cambrioleur, que c'est une personne non seulement qui cambriole, mais qui tue les personnes chez qui il cambriole. Il s'agit en général de personnes âgées et il fait passer ses mortres pour des morts naturelles. Les policiers sont obligés de prendre au sérieux une telle dénonciation. Ils poussent alors leurs investigations sur Yvan Keller. Mais là encore, rien à signaler, l'homme semble être devenu un modèle de réinsertion. Il a créé sa boîte de paysagistes. C'est une toute petite entreprise. Donc ce sont des travaux d'élagage, taille de haie, quelques plantations d'arbres. Voilà. Un bon Alsacien qui est un entrepreneur, quelqu'un de plutôt sympathique. Très gentil, très poli, pas un mot plus haut que l'autre. méticuleux, soigneux et toujours souriant, Yvan Keller semble être très apprécié par ses clients. C'est le cas de Mme Kayser. Il était charmant, il était agréable, il était toujours là à l'heure, il faisait du très, très bon travail. Il était très, très professionnel, il connaissait très bien son travail. Pour Denis Masson, l'enquêteur, ce faisceau d'informations donne surtout l'impression d'une histoire de vengeance entre frères. Il y avait des tensions dans la famille et il y a aussi peut-être des affaires pas très claires entre eux aussi. S'il n'obtient pas de nouvelles informations, le policier le sait, il laissera tomber cette dénonciation. Mais c'est sans compter sur un coup du hasard. Quinze jours plus tard, le 7 juillet 2003, dans son bureau de la brigade criminelle de Mulhouse, le policier Denis Masson est sur le point de clore le dossier Yvan Keller. Mais en évoquant son nom par hasard avec un collègue, il apprend quelque chose d'à peine croyable. Yvan Keller a déjà été dénoncé. C'était il y a plus de 10 ans. Et à l'époque, l'information ne provenait pas du frère de Keller, mais d'un certain François de Nicolo. Difficile de croire à une coïncidence. Avec une, on pouvait se dire que c'était un mythomane. On commençait à avoir un deuxième, même si effectivement, là aussi, les enquêteurs connaissaient très bien le pédigré de Pierre Keller. Ils se disent qu'il y a quand même quelque chose qui colle pas. Ce nouveau témoignage relance l'enquête. À sa tête, le capitaine Gilles Poirier de la police judiciaire de Mulhouse. Poirier va se replonger dans le témoignage de Nicolo. Et voici ce que ce dernier avait confié aux forces de l'ordre il y a dix ans. Je lui servais de chauffeur. Je l'attendais plusieurs heures dans la nuit et je le déposais à plus d'un kilomètre de là où il voulait aller. Il me donnait 500 francs ou 1000 francs de dénommagement, mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais un jour, l'un des cambriolages auxquels participe de Nicolo va prendre une tournure tragique. Il donne à Ivan Keller l'adresse d'une voisine de sa maman en lui indiquant que cette voisine donne régulièrement des bonbons et un peu d'argent à ses enfants et que vraisemblablement elle doit disposer d'argent, de biens chez elle à la maison. Et puis deux jours après, la voisine de la mère a été retrouvée morte chez elle et du fric avait disparu. Cette mort étrange ne sera pas la seule. Quelques jours plus tard, Denis Colo accompagne Ivan Keller sur un autre cambriolage. Il ne rentre toujours pas dans la maison. Et le lendemain, François de Nicolo apprend que cette personne est également décédée. Qu'à ce moment-là, il comprend qu'Ivan Keller fait bien plus que des cambriolages. Qu'il a peur en disant pourquoi est-ce qu'on ment ? Est-ce que je vais être mouillé dans ce crime avec Keller ? Mais pourquoi ce témoignage n'a-t-il pas été pris en compte par les gendarmes il y a 10 ans ? Sans doute à cause de la personnalité trouble de François de Nicolo un indique de la police loin d'être toujours crédible. Il donne des trucs aux flics, une fois il ne les dit pas, une fois il est mytho, il raconte plein de trucs aussi. Au bout d'un moment, les enquêteurs se sont dit voilà, c'est un peu le mythomane de service. Et puis il en reste là simplement. Parce que tout simplement parce que de Nicolo ne paraît pas crédible. Mais cette fois, c'est différent. Le témoignage de Pierre Keller, le frère d'Ivan, confirme les dires de Nicolo. Gilles Poirier n'a plus le choix. Il doit enquêter sur des morts remontant parfois à 15 ans. Un véritable travail de fourmi. On cherche quoi ? Des personnes décédées à la maison déclarées mortes naturelles. On recherche des faits de cambriolage cocomitant à ces morts naturelles. Il s'agit de personnes âgées. Les témoins souvent sont soit loin ou décédées puisqu'on recherche quand même sur une période de 10-15 ans. Donc, très long travail. Et la première étape pour l'enquêteur sera d'interroger de nouveau François de Nicolo. Le capitaine Poirier convoque l'ex-complice de Keller. Cette fois, il va exiger de lui beaucoup plus de détails. Il va retourner sur les lieux avec ce témoin. Il va le faire parler. Il va faire ressortir les dossiers. Il va effectivement se rendre compte qu'il y a des dossiers qui ont été classés. De Nicolo donne des adresses précises correspondant à des morts suspectes. Cinq au total, toutes situées dans la région de Mulhouse. Après enquête, trois de ces adresses répondent aux critères de recherche des enquêteurs. À Wittenheim, on trouve deux cas où là, effectivement, il y a eu des personnes décédées à domicile. Il y a eu des vols. Et... Voilà. Et parmi les dossiers dans lesquels se replongent les enquêteurs, il y a les trois mortes de la rue basse à Burnop-le-Haut. À la lumière des nouvelles informations, certains éléments anciens prennent une autre dimension. À commencer par le vol de la carte bleue d'Augusta Vassmer. À l'époque, le signalement effectué par un témoin n'avait permis aucune identification. Cela pourrait maintenant changer. Ce témoin décrit le signalement d'un homme à 1m70, châtain clair. Et ce signalement correspond notamment à Keller-Yvan. Gilles Poirier et son équipe retrouvent vite la trace de leur homme. Mais pour l'heure, il est hors de question de l'interpeller. Il faut dire que les policiers ne disposent d'aucune preuve. C'est sûr que si nous, on vient avec peu d'éléments, il va nous rire au nez. Il va nous dire mais moi, je n'ai rien fait. Déjà en 2000, on m'a déjà dit des choses mais moi, on n'a rien pu prouver et puis moi, je ne fais rien. Pour découvrir si Keller est l'homme qu'il recherche, les policiers vont alors déployer de très gros moyens. Naturellement, tous les moyens techniques possibles et légaux ont été utilisés. Donc, que ce soit les surveillances, interceptions de conversation téléphonique, pauses d'enregistrement sur les véhicules, naturellement. Durant plusieurs mois, les enquêteurs répit les moindres faits et gestes du suspect. Mais le résultat s'avère particulièrement décevant et les policiers ne disposent toujours d'aucune preuve sur des meurtres éventuels. En revanche, les filatures leur ont permis de découvrir quelque chose de très intéressant. Le train de vie de Keller et de sa compagne semble modeste mais ce n'est qu'une apparence. Dans sa vie normale, il est peu dépensier, c'est-à-dire qu'il n'a pas de véhicule de luxe. Bon, il a un appartement, il loue un appartement loyer correct, mais il ne fait pas des dépenses somptueuses à part les dépenses de course de chevaux, les dépenses aussi de casinos et les voyages. Ils prennent des suites à 500, 600, 700 euros la nuit. Bon, à un moment, on apprend qu'ils veulent passer un week-end à Paris. Donc, l'hôtel, pareil, c'est un hôtel de luxe. Ce sont des prix exorbitants pour un simple paysagiste. Ces éléments aiguisent les soupçons de la police. Comment le couple peut-il dépenser des sommes aussi importantes ? Où trouvent-ils l'argent alors que les revenus de Keller dépassent à peine le SMIC ? L'argent pourrait faire figure de mobile solide. Pour la police, il n'y a plus de doute. Yvan Keller a parfaitement pu tuer les vieilles dames dans la région. Et voici quel était son mode opératoire. Tout d'abord, son métier de jardinier lui permettait de repérer à l'avance les femmes âgées et seul. Il va repérer ces personnes seules. Il va identifier un moyen de rentrer, donc les suivre, être attentif à leur mode de vie, aux personnes qui leur rendent visite, à leur solitude. Et puis, il va s'introduire par tel ou tel moyen. Soit en escaladant, parce qu'on savait que c'était un grand escaladeur, vous savez que son métier, c'est quand même de monter dans les arbres. soit par l'effraction la plus camouflée possible. Après s'être introduit dans les maisons, Keller aurait procédé à des vols relativement discrets avant de tuer ses victimes. Là encore, le plus discrètement possible. Un arrêt cardiaire peut être provoqué par exemple avec l'aide d'un oreiller. On étouffe les gens. Et si elles se sont débattues, s'il y a eu une petite bagarre ou quelque chose qui a pu se passer, il va avoir l'intelligence de refaire le lit, de reborder les draps. Il va réorganiser cette scène de crime pour qu'elle paraisse paisible à tout le monde, y compris à des spécialistes comme les médecins. Comme s'il était morte calmement de sa belle mort. Voilà, ça, c'est les paramètres qui nous disent Keller travaille comme ça. Problème, si Gilles Poirier est convaincu de ce qu'il avance, il ne dispose d'aucune preuve matérielle. En tout cas, pour le moment. Septembre 2006, dans la région de Mulhouse, une recrudescence de cambriolage est constatée. C'est la police judiciaire qui est saisie de l'affaire. Rapidement, les policiers interpellent plusieurs suspects. Et parmi eux, un homme attire leur attention, il s'agit d'Yvan Keller. Après trois ans d'investigation, les enquêteurs viennent enfin de trouver le prétexte idéal pour l'interroger. Keller ne va pas se méfier car forcément, pour lui, l'interrogatoire ne portera que sur de simples cambriolages. On va interpeller Keller, sa compagne, ainsi que différents membres de sa famille ou d'anciens complices ou de personnes dont les noms ont été retrouvés pendant l'enquête. Ils vont aller voir vraiment toute la famille Keller, y compris interpeller toute la famille Keller. Donc, on ne fait pas ça si on n'a pas l'idée qu'on a peut-être un gros coup qu'on peut sortir. Keller est donc placé en garde à vue avec d'autres suspects dans les locaux de la police judiciaire de Mulhouse. Et son attitude va surprendre les policiers. Il est un petit peu étonné, sa compagne d'eux-mêmes, mais je veux dire, aucune question. Comme si c'était normal qu'on fasse notre travail. Pierre Péter, l'avocat commis d'office de Keller, ne sait pas non plus que son client est soupçonné de meurtre. Pour lui aussi, il s'agit d'une simple histoire de cambriolage. Les policiers, lorsqu'ils nous accueillent, nous disent de quoi il s'agit. Donc, on me parle de cambriolage, mais j'en sais pas plus. Lui, il me dit rien. Je lui explique ce que c'est qu'une garde à vue, quels sont ses droits et je lui dis que s'il le souhaite, je peux revenir le voir demain. Voilà, ça s'arrête là. Très rapidement, on lui dit qu'il est là pour des vols. Des vols où des victimes ont pu... Les victimes de vol ont pu mourir parce que... Parce qu'il fallait les tuer. Queller, non seulement ni les vols, mais ni naturellement avoir, à un moment ou un autre, tuer quelqu'un. Le premier interrogatoire s'achève donc sur un échec. Mais quelques minutes plus tard, lorsque débute la deuxième audition, les policiers décident d'abattre leur carte. Ils confrontent Yvan Keller aux dénonciations de François de Nicolo et de celles de son propre frère. Mais là encore, Yvan Keller n'y en bloque. Si ces gens racontent ça, ils m'en veulent ou je comprends pas. Ils ont peut-être fait des choses et puis ils mettent ça sur mon dos. Donc voilà la deuxième audition, comment ça se passe. Toujours pareil. Mais les heures passent et Yvan Keller commence à se sentir pris au piège. Il n'avait pas prévu une telle épreuve. D'autant que ses proches sont également interrogés. Le seul moyen, à mon avis, pour les policiers de faire avouer Yvan Keller, c'est effectivement de lui dire regarde toutes les personnes qui sont en cellule à côté de toi en garde à vue, toutes ces personnes là t'accusent, maintenant il faut te mettre à table. La tactique des policiers est simple, faire durer l'interrogatoire le plus longtemps possible pour faire craquer le suspect et le pousser aux aveux. Il faut quand même savoir que là les enquêteurs travaillent sur du 96 heures de garde à vue, on a cambriolage, bande organisée, probablement association de malfaiteurs, donc on peut faire durer une garde à vue 4 jours. étouffé par la pression des enquêteurs, fatigué, Keller change de comportement. Et à un moment, je... Enfin, moi en tant que... Puisque je suis son interlocuteur privilégié, c'est moi qui l'entends. Là, je le vois qu'il fait un arrêt, il fait un arrêt, il me dit écoutez, bon bon, j'ai compris quoi, je vais vous parler. Mais il me dit, je vais vous parler, mais... Là, il prend un peu le temps parce que là, on voit que c'est pas une petite affaire quoi, je veux dire, il me dit écoutez, j'ai deux demandes à faire. Avant de parler, Keller fait la liste de ses exigences, des exigences pour le moins surprenantes. Je voudrais deux choses. Premièrement, je voudrais que ma concubine soit un petit peu protégée, c'est-à-dire dans le sens où je voudrais qu'elle soit pas embêtée par toutes sortes de gens, soit les médias ou d'autres personnes, donc qu'elle soit un petit peu éloignée de Mulhouse, quoi. Et deuxièmement, en prison, je voudrais être à l'isolement. Les policiers prennent note des demandes de Keller. Mais à présent, pour eux, l'urgence est de le faire parler et voici ce que l'homme va leur raconter. Dans un premier temps, il dit oui, effectivement, j'ai commis de nombreux cambriolages. Alors avec soit des complices ou seuls, mais bon, j'ai compris. Et j'ai endormi des gens. Keller aurait endormi ces vieilles dames en clair, il les aurait tuées. Pourquoi j'ai endormi les gens ? Parce que... Tout simplement parce que je savais qu'il y avait de l'argent. Parce que moi, je sais, quand il y a une maison, je pense qu'il y a de l'argent. il faut que j'y reste un certain temps pour arriver à trouver cet argent. Quand je vois que la personne se réveille ou je vais être dérangé ou qu'elle pourra me reconnaître, donc là, ça ne veut pas rester comme ça. Donc là, je prends un chiffon ou n'importe quoi. Et là, je l'endors. Je l'endors, c'est-à-dire que, ben, c'est-à-dire que, ben, voilà, je lui enlève l'air et puis, voilà, je l'endors. Au bout d'un moment, elle est endormie, elle est morte. À présent, les enquêteurs ont la preuve qu'ils avaient vu juste et que Keller était bien responsable des morts étranges sur lesquelles ils ont enquêté. Et Yvan Keller avoue sans problème qu'il a effectivement tué Yvette Goepfert ainsi que les trois autres dames de Bernop-le-Haut. L'homme n'évoque pas Alice Muller, l'une des deux sœurs de Sosheim, retrouvée morte lors d'un cambriolage, mais pour le capitaine Poirier, tous les éléments coïncident. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. La suite du témoignage de Keller va leur glacer le sang. Alors qu'il le soupçonne d'avoir commis six ou sept meurtre, l'homme va révéler un nombre beaucoup plus important de crimes. Alors lui, il dit, j'en ai fait 150, j'en ai fait au moins 150 ce qu'il dit aux flics pendant la guerre d'Abus. Au niveau régional, au niveau national et au niveau international, puisque l'Allemagne et la Suisse sont cités comme des terrains de travail de Keller. Entendre un chiffre comme ça, on se dit non, certainement, vraisemblablement, c'est n'importe quoi, c'est sorti comme ça dans un couloir. Et pourtant, Yvan Keller l'affirme, il pourra apporter de très nombreuses précisions prouvant sa culpabilité. Il faut simplement qu'il rassemble maintenant ses souvenirs. Il faudra que j'ai des cartes routières, qu'on puisse se déplacer ensemble et là, je vous montrerai, pas de problème, je vous montrerai et puis bon, ça reviendra parce que là, c'est un petit peu, bon, naturellement, quand vous avez, comme il disait, avoir commis tant de faits, je pense qu'il faut mettre un peu d'ordre. Mais il est tard, Keller est fatigué à bout de nerfs. Il veut tout arrêter. Il s'est vidé, quoi. Il s'est vidé et donc il me dit, écoutez, maintenant, on arrête. La garde à vue est terminée. Yvan Keller va passer la nuit au commissariat. Dès le lendemain, c'est face au juge qu'il se présentera. Mais personne ne se doute que cette affaire va très vite connaître un coup de théâtre sans précédent. 22 septembre 2006. Le palais de justice de Mulhouse est en ébullition. Yvan Keller attend d'être présenté au juge. Avant la comparution, il passe quelques instants avec son avocat. On est dans le couloir, tous les deux. Et pendant une heure et demie, il me raconte un peu sa vie, ce qu'il a fait. Et puis surtout, il me demande la même chose que la veille, il me demande d'intervenir pour protéger sa compagne. Ça, c'est son idée essentielle. Elle ne sait rien. Il faut qu'elle soit en dehors de tout cela. Vers 11 heures, les deux hommes pénètrent dans le bureau du juge Mathieu Bonduelle. Aujourd'hui, c'est la première fois que celui-ci accepte de s'exprimer à propos de l'affaire Keller. Quand il rentre dans mon bureau, il est plutôt vif. Il est même très vif. Il n'est pas du tout prostré. Il n'a pas l'air épuisé. Pas du tout. Il a envie tout de suite de me dire des choses sur un accord qu'il aurait passé avec les policiers pendant sa garde à vue. Mais on n'a pas encore accompli les premières formalités. Donc je lui dis, attendez, on va d'abord vérifier votre identité. Je vais vous annoncer quelle est la qualification qui, pour l'instant, est retenue contre vous. Et ensuite, on y viendra. Donc il comprend très bien. on ouvre le procès verbal. Il accepte de répondre aux questions. Yvan Keller est disposé à collaborer et immédiatement, il réitère les aveux effectués la veille en garde à vue. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ? Oui. Je l'invite à revenir sur des points sur lesquels je m'interroge, notamment sur son mode opératoire. Et il y revient, donc, assez en détail. Que faisiez-vous quand les gens se réveillaient ? Au début, je me contentais de partir. C'est plus tard qu'il y a eu des problèmes. Plus tard, quand les gens se réveillaient et qu'il y avait beaucoup d'argent, je les endormais en leur mettant un chiffon dans la bouche et en leur pinçant le nez. Il expliquait qu'au début, ils pinçaient le nez de ces victimes et ils mettaient un chiffon dans la bouche pour les étouffer. Ensuite, il expliquait qu'ils s'étaient rendus compte que ça pouvait laisser des traces. Oui, j'appuyais un peu. Après, je laissais de nouveau un peu d'air. C'est-à-dire que la personne pouvait partir comme ça, doucement. Et après, j'appuyais. En fin de compte, elle mourait presque, on va dire naturellement, comme les certificats de décès, le maître. Le juge sait désormais précisément comment Yvan Keller tuait ses victimes. Mais une énigme subsiste. Comment est-ce possible que les proches des victimes n'aient quasiment jamais remarqué que des objets de valeur avaient disparu ? Une fois encore, c'est Keller qui va apporter la réponse. Ils ne vont pas tout de suite voir ou découvrir qu'il y a eu vol ou pénétration dans les lieux. Ils ne vont pas remarquer qu'il manque un objet ou qu'il manque de l'argent. Ils ne vont pas le remarquer tout de suite. Sous choc, ils ne vont pas avoir l'impression que quelque chose que quelque chose a bougé. Et s'ils s'en aperçoivent, c'est par la suite. Et puis ils sont quand même pris par le décès de leur grand-mère ou de leur tante. Donc ils ont autre chose à s'occuper que de vérifier s'il n'y a pas eu un camp où il l'âge. Surtout que le médecin a dit que la mort était naturelle. Dans le bureau du juge, tout le monde est abassourdi devant de tels aveux. Yvan Keller, lui, parle avec une certaine assurance. Il sent bien qu'il est l'objet de toutes les attentions. Ça se sent dans son attitude. Sans dire qu'il a un comportement de diva, mais on sent quand même que c'est lui le personnage important de cette séquence. Mais au beau milieu de sa déposition, Yvan Keller s'arrête. Et pour aller plus loin, il exige cette fois que le juge lui donne des garanties sur les deux demandes qu'il a formulées la veille, sa mise à l'isolement en détention et la protection de sa compagne. Quand avez-vous commencé à agir de la sorte ? Ça, je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Je serai plus précis quand ma copine Séverine sera relogée en dehors de Mulhouse. Je veux aussi qu'on lui procure un travail. C'est le contrat que j'ai passé avec les policiers. En fait, il ne me le dit pas simplement pour me le rapporter. Il me le dit pour que je valide cet accord. Je lui dis que j'apprends ce qui s'est dit là-dessus en garde à vue. Ça n'apparaît nulle part dans les procès-verbaux. Lors des comptes-rendus téléphoniques, on ne m'a jamais parlé de ça. Et même avant l'interrogatoire, je vous dis on me parle de quelque chose mais qui est différent. C'est-à-dire qu'il a des revendications mais on ne me parle pas d'un accord. Et là, le juge d'instruction lui avait dit je ne peux pas m'en occuper tout de suite mais je ferai le nécessaire, etc. En revanche, je l'avertis en lui disant légalement, là, je n'ai pas de texte à ma disposition qui me permette de faire droit à vos demandes. Et je m'étonne que les policiers aient pu vous dire ça. À cet instant, Yvan Keller comprend l'ambiguïté des promesses faites par les policiers. A-t-il l'impression de s'être fait avoir ? Aussitôt, le ton monte. Il exige une réponse. Cette réponse rapide, il ne l'a pas eue donc il s'est dit ça y est, je suis coincé en fin de compte ce qu'il m'a promis. Il ne m'a rien dit. Mais moi, je ne suis pas un shérif, je ne suis pas un cow-boy, je ne vais pas négocier avec lui des choses, lui mentir pour finalement me le mettre dans la poche et qu'ensuite, il dise tout ce que j'ai envie d'entendre pendant l'instruction. Pour Yvan Keller, c'est la fin de l'entretien et il décide de ne plus collaborer. Là, il se met un peu en colère et il m'indique qu'il ne veut plus signer le procès verbal. Yvan Keller est aussitôt reconduit dans les cellules du palais de justice avant une nouvelle comparution l'après-midi même. Juge et policier sont frustrés. Il ne dispose pas d'aveu signé d'Yvan Keller, celui qui pourrait être le plus grand tueur en série français de tous les temps. Les magistrats décident de partir déjeuner. Ils comptent sur cette pause pour permettre à Keller de se calmer. Seulement une négligence de l'escorte qui accompagne le suspect va avoir des conséquences dramatiques. Il est 13h30 et c'est aussi l'heure du déjeuner pour Yvan Keller. L'homme attend dans une cellule du palais de justice. Il y a trois cellules une au fond là où on met Keller. Et les gens qui le gardent lui demandent s'il veut manger un bout effectivement il dit oui oui tiens bah une pizza donc il reçoit une pizza. Les policiers de l'escorte eux ils disent on le laisse tranquille on le laisse manger. Une demi-heure plus tard les policiers reviennent chercher Keller dans sa cellule et ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont trouver. Vers 14h on le retrouve pendu au crochet du néon de sa cellule avec ses lacets de chaussure. C'est un retournement de situation incroyable. les enquêteurs et le juge sont sous le choc. En moins de 48 heures ils ont vu apparaître le plus grand criminel de leur carrière et tout aussi rapidement l'homme a disparu. On était effondré. On était effondré à la fois pour des raisons humaines parce que moi je venais quand même de lui parler pendant une heure et demie donc je peux vous dire qu'humainement ça a été un choc très important et en plus c'était une enquête sur lesquelles les policiers avaient énormément travaillé. Cette fois Yvan Keller a définitivement échappé à la justice. Peut-être avait-il prévu de longue date qu'en cas d'arrestation il ferait tout pour éviter la détention. Il y a de la détermination dans ce geste. Il m'a laissé entendre qu'il ne ferait pas de détention. Et peut-être d'ailleurs me suis-je dit après est-ce pour cela qu'il voulait être à l'isolement pour être seul pour être seul et peut-être pouvoir se suicider sans qu'un co-détenu éventuellement le secoue. Et comme c'est plus lui qui menait la danse et bien il s'est dit et bien voilà vous n'aurez jamais rien. Yvan Keller est mort et pourtant l'enquête ne s'arrête pas loin de là. Le tribunal de Mulhouse a sans doute identifié un des plus grands tueurs en série français Yvan Keller 46 ans a avoué une trentaine de meurtres de vieille dame avant de se suicider. Les vérifications sont en cours. Le lendemain du suicide d'Yvan Keller l'annonce de sa mort fait l'effet d'une bombe. La presse s'intéresse à l'affaire et refait l'enquête. Les journalistes retrouvent Pierre Keller le frère d'Yvan qui l'avait dénoncé en 2003. Il a été victime d'un accident depuis mais il n'a pas perdu sa verve. Tout le verve est plus que je sais même des clients qui l'a fait travailler et sa main de cassé il a tué des clients à lui. Personnes âgées. Deux questions restent en suspens. Yvan Keller avait-il des complices et surtout à combien s'élève le nombre de ses victimes ? Il avait avoué des dizaines de meurtres avant de se suicider. Les enquêteurs ont acquis la certitude qu'il est bien à l'origine de huit d'entre eux. Enquête Lionel Feuerstein Zidenbergus. Jour après jour la justice découvre l'immense parcours criminel d'Yvan Keller. Les enquêteurs de Mulhouse ont déjà identifié formellement huit victimes sur la trentaine de meurtres avoués. En Alsace certaines personnes font aussitôt le lien entre ces reportages et le décès d'une personne âgée survenue dans leur famille. C'est le cas de Nicolas Roquelin le petit-fils d'Augusta Vassmer l'une des trois vieilles dames retrouvées mortes dans la rue Basse à Burnopt. Il n'avait jamais arrêté de s'interroger sur la mort de sa grand-mère et c'est en lisant cet article dans le journal qu'il comprend qu'elle a bien été assassinée. Je relis l'article maintes et maintes fois j'essaie de bien tout comprendre et pour moi là on y est quoi. Là maintenant je suis sûr. Là où beaucoup de personnes m'ont dit bon Nicolas il faut peut-être un petit peu arrêter ça devient du quotidien et tu te matraques la tête et là on y arrive quoi là on y est quoi. On a l'explication mais surtout ce qu'on a du mal à comprendre c'est déjà premièrement le fait de l'apprendre par le journal de ne pas avoir été averti avant. Incompréhension mais également colère en effet la mort d'Yvan Keller coupe court à tout espoir de procès. En plus on apprend qu'il s'est suicidé on juge qui. Comment savoir combien de meurtres Keller a-t-il commis 150 comme il l'a dit moins de 10 comme le pensaient les enquêteurs avant de l'arrêter le travail de recherche de victimes est colossal. Ça c'est un travail de fourmi qui est encore plus encore plus fastidieux encore plus compliqué que le travail antérieur je dirais à l'ouverture de l'information judiciaire on a un objectif qui est très clair qui est de faire la lumière sur tous ces homicides reconnus avoués par Yvan Keller. Pour accélérer les démarches le juge Bonduelle décide d'utiliser un moyen plutôt inhabituel il va convoquer les caméras devant l'ampleur du dossier le juge d'instruction a décidé de lancer un appel à témoin il s'agit donc de faits qui se dérouleraient dans des maisons particulières dans lesquelles des personnes âgées seraient décédées on a retrouvé ou on aurait retrouvé ces personnes soit dans leur lit soit près de leur lit dans une attitude qui peut correspondre à un décès naturel dès le lendemain les retombées de ce message télévisuel seront énormes elles vont démontrer que les victimes d'Yvan Keller étaient bien plus nombreuses que ce que les enquêteurs n'avaient imaginé en fait les policiers ont été submergés enfin ont reçu énormément de témoignages et ensuite il s'agissait de les vérifier c'est à dire faire un travail de vérification d'enquête classique c'est à dire aller vérifier l'existence même de ce décès s'il y avait eu une enquête ou pas au moment du décès et donc si oui récupérer les procès-verbaux de cette enquête pour faire toute la lumière et essayer de voir si ça pouvait coller comme on dit ou pas avec les crimes reconnus avoués par Yvan Keller des vérifications les enquêteurs en effectuent dans de nombreux villages près de Mulhouse mais les suspicions de crimes imputables à Keller vont largement dépasser les frontières alsaciennes c'était quelqu'un qui était un flambeur qui bougeait qui faisait les casinos qui avait le tour de l'Europe et on sait qu'il a pu utiliser ces techniques en cas de besoin quand il avait besoin de liquidité dans d'autres pays on sait qu'en tous les cas il existe des dossiers en Allemagne et en Suisse en Suisse c'est une certitude et donc on a beaucoup de difficulté à établir la liste de ces victimes également en Europe Après 4 ans d'investigation sur l'un des dossiers les plus complexes qu'est eu à traiter la justice française plusieurs dizaines de meurtres seraient déjà attribués à Yvan Keller Aujourd'hui on a réussi à plus ou moins montrer qu'Yvan Keller avait tué plus d'une trentaine de personnes le chiffre exact est vraisemblablement 34-35 mais on continue encore un petit peu à chercher et on pourrait en avoir d'autres Mais le nombre de victimes n'est pas la seule inconnue de l'affaire Une autre question reste en suspens à part de Nicolo Keller avait-il des complices ? C'est la grande question pour l'instant on n'a pas de réponse Comment pouvait-il maîtriser ces victimes puisqu'il ne pouvait pas les tuer tout de suite puisqu'il fallait les faire parler avant comment pouvait-il maîtriser ces victimes seules tout en fouillant leur maison les empêcher de crier les empêcher de se sauver Certaines étaient quand même suffisamment valides pour se sauver Il semble qu'il manque quelque chose dans le descriptif des scènes de crime D'autres personnes étaient au courant Le frère d'abord parce qu'au fond c'est par lui qu'on va l'apprendre mais il le savait depuis longtemps sa femme peut-être en tout cas elle dit que non mais elle a bénéficié du fruit de ces crimes Et puis finalement ça devient une certitude absolue lorsqu'on examine ses aveux parce que dans ses aveux lui il va dire qu'il n'a pas agi seul Des journalistes vont retrouver la trace d'une des anciennes compagnes d'Yvan Keller au début des années 90 Devant la caméra celle-ci va faire un témoignage édifiant Des complices qui ont pu tuer avec Yvan Keller mais peut-être aussi sans lui Nous ce qui nous inquiète le plus c'est de savoir si ces complices à un moment donné trouvant la technique intéressante n'ont pas eux-mêmes repris le flambeau et agit seuls Ils laissent entendre dans ses aveux que ça a pu être le cas Et là ça devient terrifiant parce qu'on peut se retrouver devant une liste de victimes invraisemblable Aujourd'hui l'enquête sur d'éventuels complices de Keller continue Une procédure qui ne parvient pourtant pas à calmer la colère des familles de victimes qui ne comprennent toujours pas comment Yvan Keller a pu agir sans être inquiété pendant près de 15 ans C'est quand même affreux après de se dire ma grand-mère est morte pour 3000 francs J'en fais quoi les gens en armes ? Les aveux d'Yvan Keller auraient pu faire de lui le plus grand tueur en série français de tous les temps Mais son témoignage demeure à ce jour invérifiable Mort avant d'être jugé aux yeux de la loi française Yvan Keller reste présumé innocent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz